13 astuces toutes connes pour trouver plus de 300 idées d'articles ou de vidéos ou de podcasts. C'est ce qu'on va voir dans cette cinquième partie. La première, c'est tout simplement de reprendre les sujets d'articles que vous avez ratés. Alors, imaginons que vous aviez une très bonne idée d'article, vous avez un bon sujet et puis vous en avez fait un article ennuyeux. Tout simplement, ce que vous allez pouvoir refaire, c'est de reprendre le même sujet, de changer un petit peu le titre, de faire un titre un peu plus copiarité. On verra comment dans une prochaine partie. Et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réécrire l'article mais franchement sans tenir compte de ce que vous aviez écrit dans le premier article. Ce n'est pas grave. Vous étiez planté. Ce n'est pas grave. Ça arrive au meilleur. Moi, je sais qu'il y a plein d'articles que je loupe. C'est-à-dire que sur 10 articles, en gros, vous avez toujours un ou deux articles qui sont vraiment merdiques. Sur 10 articles, vous avez toujours un ou deux articles qui sont vraiment très très bons. Et puis, vous en avez du coup le reste qui sont moyens, qui sont bien, qui ne sont pas bien. Mais grosso modo, sur 10, vous avez toujours un ou deux articles ou une ou deux vidéos qui ne sont vraiment pas bonnes. Et du coup, même si le sujet de l'article parfois était très très bien, le contenu n'était pas bon. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement reprendre le sujet et puis réécrire quelque chose pour en faire quelque chose de très très intéressant. Donc ça, c'est vraiment facile à faire, vous ne pourrez pas faire pire. Alors, si le sujet ne vous intéresse pas forcément, ne reprenez pas le truc. Je suis sûr qu'il y a plein d'articles que vous avez écrits où vous vous dites que le sujet était super bien et puis finalement, je ne suis pas fier de l'article. Moi, je sais que j'ai plein d'articles comme ça où je me disais mais attends, le sujet était super bon et puis j'en ai fait un truc pourri. Du coup, il faut que je le refasse. Et donc, dans ce cas-là, vous changez le titre, vous changez un peu la manière de voir. Et puis voilà, vous repartiez complètement sur quelque chose de neuf et ça vous fait vraiment déjà quelques articles qui sont très intéressants. Donc là, vous reprenez finalement les articles qui sont déjà sur votre blog. Ensuite, reprendre les sujets d'articles qui ont eu le plus de visiteurs. Donc là, pour l'instant, on voit plutôt si vous avez déjà un blog, si vous avez déjà des visiteurs, etc. Après, ne vous inquiétez pas, on trouvera des idées aussi pour ceux qui n'ont pas du tout de blog, pas du tout, qui démarrent vraiment de zéro. Là, on voit un petit peu pour toutes les configurations parce qu'il y a des gens aussi qui ont un blog qui ont envie de retravailler dessus et puis après, on verra pour vraiment les créateurs de blogs. Donc là, imaginons que vous ayez des sujets d'articles qui ont vraiment passionné les gens. Par exemple, moi j'avais un article sur Calipub qui représentait 30% de mes visiteurs. Et pourtant, c'était un truc que je n'aurais jamais cru, ça parlait de couleurs, des couleurs de logos, etc. J'aurais jamais cru que ça ferait des visiteurs. Alors, c'est pareil, il faut aussi que ces articles-là, que ces sujets d'articles-là, il faut à la fois qu'ils intéressent les gens, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de visiteurs, mais aussi que derrière, ça soit en rapport avec votre truc, etc. Il ne faut pas que ça soit un truc trop… Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation. Le lien est dans la description. Tu y verras la présentation complète de cette formation. A tout de suite derrière le lien. Sous-titrage ST' 501